Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo au sujet de ma ponceuse, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à l'avoir. Et j'ai voulu faire cette petite vidéo, parce que quand vous allez changer votre patin de ponçage, il va falloir faire attention, soyez prudent à la commande. Je vous explique tout de suite pourquoi. Allez, c'est parti ! Alors, je vous explique dans le cadre de ma ponceuse, je ne sais pas si ça arrive chez les marques concurrentes ou dans d'autres modèles de la même marque, mais je vous explique tout de suite le problème. Alors moi, j'ai une ponceuse Bosch excentrique PEX400AE. La référence, c'est celle-là. Alors, je vous dis de vous méfier aujourd'hui. Non pas parce que la ponceuse va vous mordre, ni parce qu'elle va vous sauter au cou également. Rassurez-vous, rien de tout ça. Simplement, quand j'ai voulu commander le patin, je ne me suis pas posé de question. J'ai regardé la référence de la machine, comme je vous l'ai dit, Bosch PEX400AE. J'ai été m'acheter le petit patin de la marque Bosch. Et vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, Bosch PEX400AE. Et la PEX300AE. Mais bref, dans mon cas, c'est la PEX400AE. On est bien d'accord que ça, c'est la PEX400AE. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est le patin qu'il y avait d'origine. Pourquoi je l'enlève ? Tout simplement parce que l'abrasif ne colle plus. Les derniers temps que je m'en servais, je la mettais en route, le disque qui partait à 200 mètres, sans que j'aie le temps de le poser sur le bois. Donc j'ai dit, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, comme je vous le dis, j'ai été acheter cette petite boîte. Alors, les blisters Bosch, vous voyez au travers, on voit qu'il y a les trous, on voit que c'est du plastique, etc. Donc, on se dit, et encore, dans le blister, il est tourné dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on voit la partie agrippante ici. Donc, moi, bête comme je suis, je ne me suis pas posé de question. J'ai pris ce patin-là, j'ai été emmerdé en plus pour poncer la journée. J'en avais absolument besoin. Je l'ouvre, et là, bon, alors, il est un peu abîmé parce que du coup, je l'ai bricolé un peu pour l'adapter. Mais bref, ça a pu me dépanner, mais ça ne va pas. Et là, je l'ouvre, et je me dis, waouh, c'est quoi le problème ? Et ce n'est pas du tout le même patin. Vous voyez, ça, c'est celui d'origine. Vous voyez que sur celui d'origine, il y a un petit rebord. Là, il n'y a rien du tout. Là, il y a un trou central parce qu'elle est fixée juste par une vis d'origine. Et là, il n'y avait pas de trou central. C'est moi qui l'ai fait pour me dépanner, etc. Bon, ça ne l'est pas du tout. D'autant plus que celle d'origine, vous voyez, il y a trois petits trous ici. Et les trois petits trous, ils viennent se coincer dans les trois petits ergots ici pour bien maintenir le patin pour qu'une fois bloqué, il ne puisse pas tourner sur lui-même. Alors, le problème, il est un peu de ma part aussi parce que j'y étais un peu les yeux fermés. J'ai fait confiance à ça. Et il y a un peu aussi, je trouve, du fabricant parce qu'effectivement, ça va sur une PEX 400 AE mais les nouveaux modèles, les tout derniers modèles et pas sur l'ancien modèle. Alors, en aucun cas, c'est spécifié sur la boîte, par exemple, les modèles de telle année à telle année convient aux modèles de telle année à telle année. C'est vraiment pas spécifié du tout. Donc ça, je reproche un petit peu à la marque. Moi aussi, j'aurais peut-être dû le déballer. Mais bon, bref, il faut absolument que si Bosch me regarde, ce qui est peu probable, il faut modifier ça. Il faut bien spécifier les années des machines que ce soit le nouveau modèle ou l'ancien. Donc bref, ça n'allait pas. Alors les amis, j'ai recommandé un deuxième patin. Parce que le premier, bon, j'ai pu me dépanner avec, puis il va aller sur une ponceuse à mon père. Bref, on va se démerder avec ça. J'ai recommandé un deuxième patin. Alors là, c'est extraordinaire parce que le deuxième patin, il est parfaitement à l'identique de mon patin d'origine. Sauf que là, on nous marque PUX-125 et PUX-12. Alors, PUX-400AE, alors là, PUX-125, donc ça, ça doit correspondre à des nouveaux modèles. Et là aussi, je trouve, c'est un peu dommage qu'on ne stipule pas qu'il aille sur mon ancien modèle de PUX-400AE. Donc celui-là, je l'ai commandé, mais là, je vous assure que je l'ai commandé pas par rapport à la référence, mais par rapport au visuel. Et voilà le travail. Ça, c'est celui d'origine et ça, c'est celui que j'ai commandé. On est bien d'accord. On est bien d'accord que là, on est bien d'accord que là, il n'y a pas de problème. Il y a même le petit logo, tout, tout, tout est parfait, les trois petits. Là, c'est à l'identique. Et là, en aucun cas, on marque PUX-400AE. Alors, juste cette petite vidéo pour vous dire que faites gaffe, faites gaffe si vous avez une ponceuse comme ça, parce que là, du coup, ça a été vachement trompeur. Donc je vous dis, je ne mets pas toute la responsabilité sur le fabricant puisque moi aussi, j'aurais peut-être dû regarder d'un peu plus près. Et voilà, donc si le fabricant me regarde, les gars, spécifiez bien les générations de ponceuses qu'en tant qu'acheteur, on ne vienne pas se planter et puis acheter des disques et puis voir que ça ne va pas et puis etc. Donc tout ça pour vous dire, soyez vigilants. Donc tant qu'on y est, on va le remonter. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois petits ergots qui correspondent aux trois petits trous sur le patin, tac, on voit bien au travers quand ils sont en face, on vient resserrer la vis et là, c'est tout bon, on a un patin tout neuf, c'est reparti. Tout simplement parce que là, vous voyez, c'est un disque qui est déjà usé mais là, ça se crache parce que l'ancien qui est là, vous voyez, c'était la fin des haricots quoi, il n'y a plus rien à coucher, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, faites gaffe à ces références de pièces pour les machines. Si vous avez des soucis similaires chez Bosch ou chez d'autres marques d'ailleurs, mettez-moi un commentaire en commandant des pièces détachées si vous avez des soucis de référence, etc. Mettez-moi tout ça en commentaire, c'est super important, ça peut aider beaucoup de monde et même moi, par la même occasion, si j'ai d'autres machines ou je suis susceptible de commander d'autres pièces, ça peut également m'aider. Donc un petit commentaire, un petit pouce bleu pour la vidéo, un abonnement juste en bas droite si vous n'êtes pas abonné pour suivre mes vidéos et l'actualité de la chaîne et encore une fois, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Ah, ça me tord le coup ! Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Bricoseb comme ça, je vous envoie un petit peu l'actualité des projets en cours, quelques photos de temps en temps, vous prévenir de la sortie des vidéos, etc. Sur ce, bricolez bien, passez un bon week-end et puis, je vous dis à bientôt et restez fort ! Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada